Comme chaque matin, Raji Periyanin, agriculteur, rentre dans son hangar pour travailler. Mais ce jour d'octobre 2017, peu après l'ouragan Maria, il contracte la leptospirose. On est arrivé dans le hangar après une inondation et il y avait des flaques un peu partout. Nous avons marché dans ces flaques pour récupérer nos vêtements, pour se changer, pour travailler dans la journée. Le lundi, on était tous les deux malades avec mon père. On avait tous les symptômes de la grippe. Donc courbatures, maux de tête. Et la grippe, normalement, elle doit nous tenir 4 jours, mais au bout de 10 jours, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une grippe. Donc là, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et le médecin traitant, lui, il a tout de suite fait le diagnostic puisqu'il sait que notre métier est à risque. Cette maladie se contracte par le contact d'une muqueuse avec de l'eau souillée par de l'urine d'animaux porteurs d'une bactérie. Les rats sont les principaux propagateurs. Chaque année, plus de 80 personnes sont touchées en Guadeloupe, 40 fois plus qu'en métropole, notamment à cause du climat favorable à la bactérie. Pour le docteur Fabien Martial, il est nécessaire d'y être attentif. Il suffit qu'un rat soit passé par là et uriné sur une plante, que la plante coupe ou même ne coupe pas, puisque la transmission peut se faire à travers une muqueuse ou une peau qui a été très légèrement lésée. Et il attrape la maladie. Mais dès qu'on a été en contact avec de l'eau de ruissellement, que ce soit dans la profession ou bien même en loisir, par exemple le canyoning, il faut être très vigilant. Dès qu'on a de la fièvre, aller voir son médecin traitant pour savoir s'il n'y a pas de risque de leptospirose. Car c'est une maladie qui se soigne très bien par antibiotiques et cette maladie guérit très facilement si on est traité à temps. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être dramatiques, pouvant aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le port de bottes et l'utilisation de raticides permet à Radji de limiter les risques. Une vaccination est aussi disponible, mais elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale.